C'est votre emploi, votre rendez-vous le mercredi sur BFM Lyon. Bienvenue cette semaine. On va s'intéresser à un secteur qui recrute malgré la crise, le secteur des jeux vidéo, avec mes invités Thierry Debarneau, PDG de Gaming Group. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Et Ahmed Boukelifa, fondateur et DG d'Ubisoft Ivory Tower, bonsoir à vous. Thierry Debarneau, vous êtes à la tête de trois écoles spécialisées dans la formation au métier du jeu vidéo. Ahmed Boukelifa, vous êtes à la tête du groupe Villeurbanne et Ubisoft. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'un des géants du secteur dans le top 3 des éditeurs de jeux vidéo. Votre studio de Villeurbanne va d'ailleurs bientôt s'agrandir. On va y revenir bien sûr tout à l'heure pour accueillir 450 salariés. Vous allez donc recruter. Alors, pour commencer, messieurs, on va faire le point sur la situation pour que les gens qui nous regardent comprennent bien. Le secteur du jeu vidéo a connu une année exceptionnelle avec une croissance de 12% à l'échelle mondiale. C'est un record. En France, il a rapporté l'an dernier plus que le cinéma et que le sport réunis. Et notre région, Auvergne-Rhône-Alpes, est une place forte du secteur. Deuxième région de France, 130 entreprises, 2400 emplois à temps plein. 16% des emplois du jeu vidéo se trouvent dans notre région pour un chiffre d'affaires estimé à 746 millions d'euros. Vous confirmez, messieurs, le secteur du jeu vidéo est actuellement en plein boom ? Oui, alors, ça a été accéléré ces dernières années, mais c'est déjà le cas depuis quelques temps. Et c'est un secteur, effectivement, qui se développe fortement, qui innove beaucoup. C'est un secteur de passionnés. Donc, oui, c'est un secteur qui est attractif. Le jeu vidéo, c'est 140 milliards de chiffre d'affaires annuel. Donc, c'est effectivement considérable. Ubisoft est un des plus gros acteurs sur le secteur. C'est 18 000 personnes dans le monde. C'est 3 800 personnes en France. Et Ubisoft, Ivo et Tower, on représente Ubisoft à Lyon, effectivement, avec aujourd'hui un studio de 220 personnes de développement en pleine croissance. Alors, Thierry Debarneau, vous êtes à la tête d'un campus à Lyon avec trois écoles au métier du jeu vidéo. Vos élèves, ils trouvent facilement du travail quand ils sortent de vos écoles aujourd'hui ? Oui, alors, il faut déjà qu'ils soient bons et bien formés. C'est important de le préciser. Ce sont des métiers qui sont très techniques, à la pointe de l'innovation. Donc, il faut avoir les capacités de... Et puis après, il faut avoir l'encadrement nécessaire et les expériences nécessaires pour pouvoir intégrer des entreprises du secteur. Mais après, oui, comme Ubisoft, les recrutements sont intéressants en nombre de plus en plus, d'ailleurs. Pour, du coup, suivre la croissance. Et oui, ça se passe bien pour nos étudiants. Quels sont les métiers, justement, qui sont liés à ce secteur du jeu vidéo ? Pour beaucoup, ça peut paraître un petit peu flou. On ne comprend pas forcément les métiers. Ils ressemblent à quoi aujourd'hui ? Alors, il y a différentes typologies de métiers. Il y a trois grandes. La première, c'est tous les métiers du développement, vraiment développement informatique. Alors, c'est tout ce qui va toucher au code pour être simple, l'expliquer simplement. La deuxième typologie de métiers, c'est les métiers artistiques. Donc là, qui vont habiller le jeu, la présentation du jeu. Et la troisième typologie de métiers, c'est les métiers de la vente, du business. Comment est-ce qu'on va générer du chiffre d'affaires à l'intérieur des jeux, la plupart du temps, de plus en plus ? Parce que les jeux, souvent, sont gratuits et on va acheter à l'intérieur du jeu. Ou alors, comment est-ce qu'on va vendre les jeux ? Et donc, ces trois typologies de métiers intègrent beaucoup de métiers différents. D'ailleurs, des métiers sont créés par le jeu vidéo et après, vont aller se dupliquer dans d'autres secteurs. Alors, Ahmed Boukielifa, vous êtes, on l'a dit, à la tête du studio Villers-Banais d'Ubisoft. Vous êtes notamment spécialisé dans un jeu. Ceux, les passionnés vont reconnaître. Je vous avoue que je ne suis pas une spécialiste du jeu vidéo. The Crew, un jeu de voiture qui se déroule aux Etats-Unis et qui rassemble des millions de joueurs à travers le monde. Le choix de Villers-Banais, pourquoi il s'est imposé à vous ? Vous êtes de la région, vous vous êtes dit, l'Auvergne-Rhône-Alpes est une place forte en France. C'est bien qu'on soit installé ici ? Lyon a été depuis plusieurs dizaines d'années une place forte du jeu vidéo, effectivement. Et quand on a monté le studio Ivory Tower il y a 14 ans maintenant, on l'a fait effectivement avec un groupe d'amis, de passionnés qui travaillons déjà ensemble dans le jeu vidéo depuis un certain temps. Et c'est effectivement Lyon et le milieu du jeu vidéo lyonnais qui nous a mis le pied à l'étrier, qui nous a permis de fonder le studio et puis d'essayer de créer le jeu de nos rêves. Alors la région Auvergne-Rhône-Alpes a voté en décembre dernier une enveloppe de 800 000 euros d'aide à destination des différents studios de jeux vidéo. Une manière de maintenir la création indépendante. C'est important j'imagine pour vous ces subventions, ce soutien de la région ? Alors ce soutien il est particulièrement important pour tous les acteurs qui sont en train d'éclore, qui sont en train de naître. On a à Lyon la chance d'avoir un terreau qui est extrêmement fertile avec énormément d'acteurs. Et le jeu vidéo aujourd'hui est extrêmement vaste entre les jeux mobiles, les jeux PC, on va parler de free-to-play, des jeux gratuits, des jeux payants, des jeux tripolais. Nous Ivory on a créé The Crew qui effectivement on en est fier à un énorme succès. On a plus de 27 millions de joueurs, on a des millions de joueurs tous les mois. On a vraiment innové énormément pour créer un flux, un jeu qui est vivant en permanence et qui fait revenir les joueurs en permanence. Et on parlait du métier tout à l'heure qui nous a permis de développer en interne tous les métiers de la chaîne de production de valeur depuis le développement. Les programmeurs, les artistes, les designers, mais aussi tous les métiers de l'exploitation, tous les métiers du marketing. Et donc toutes ces forces-là nous permettent effectivement à l'échelon lyonnais d'être un moteur. Mais on n'est pas le seul et c'est effectivement extrêmement important que localement, que le milieu soit le plus vivant possible. Et toutes les aides que la région et les acteurs locaux peuvent apporter sont un soutien extrêmement estimable. Alors je le disais tout à l'heure, formé début juin, vous allez vous agrandir, vous allez donc recruter. Combien de personnes, quel profil allez-vous rechercher ? Nous sommes aujourd'hui 220, un peu plus de 220. Nous sommes effectivement en très forte croissance. On prévoit d'ici l'année prochaine d'atteindre les 300 personnes et on va pouvoir le faire parce qu'effectivement, à côté de nos nouveaux locaux dans lesquels on s'est installé il y a trois ans, on est en train de construire une extension qui à terme nous permettra d'atteindre 450 personnes. Et les métiers, on recrute sur l'ensemble des métiers et à tous les niveaux d'expertise. Aussi bien des députants qui sortent des écoles et là encore une fois tout le terreau français et lyonnais d'écoles, d'écoles spécialisées. Vous appuyez beaucoup sur les écoles lyonnais justement dans votre recrutement généralement ? Énormément des écoles de design, des écoles d'art, des écoles d'ingénieurs qui effectivement font sortir des jeunes diplômés et parmi lesquels on va retrouver nous les talents de demain. Et on recrute aussi, on a également besoin d'expérience, besoin de talent et on chasse, on recrute, on cherche à attirer tout type de métier à la fois dans le jeu vidéo où on recrute à l'international mais aussi en allant chercher des talents en dehors du jeu vidéo. Par exemple récemment, The Crew c'est un jeu de voiture, on veut faire vivre la passion de l'automobile et récemment on s'est tourné vers les constructeurs automobiles et les bureaux TTI de design pour recruter des designers automobiles qui nous ont rejoints l'année passée dans le studio. Il ne faut pas forcément avoir une formation classique entre guillemets, une formation jeu vidéo. Par exemple, je ne sais pas, les gens qui nous regardent qui sont passionnés de ça les plus jeunes, est-ce qu'ils ont une chance ? Est-ce que vous pouvez vous intéresser à des profils qui sortent un petit peu des chemins que les autres prennent ? On a, je pense, une variété assez incroyable de parcours. On a les écoles d'informatique, aussi bien des écoles d'ingénieurs classiques que des écoles d'informatique, que des écoles spécialisées, des écoles d'art où on va avoir des écoles d'animation. On a des animateurs qui viennent des gobelins, par exemple. On va avoir, en termes d'animation, en termes d'effets spéciaux, beaucoup d'artistes qui vont nous rejoindre en étant passés d'abord par l'animation, l'animation traditionnelle, l'animation 3D. Donc effectivement, on a besoin de compétences extrêmement diverses et où on va taper, effectivement, très, très large sur l'ensemble des formations qui existent aujourd'hui en France. Thierry Debarnaud, vous êtes un pionnier du secteur. Vous aviez déjà créé DigiSchool, on va le rappeler, avant Gaming Group. Vous connaissez très bien ce secteur. Au fil des années, comment a évolué, selon vous, le marché de l'emploi, justement, du jeu vidéo ? Il s'est largement démocratisé. C'est-à-dire qu'avec le fait que de plus en plus de Français jouent, puisqu'aujourd'hui, on a quasiment 70% des Français qui jouent au jeu vidéo, automatiquement, ça a créé des vocations. Des vocations chez les plus jeunes, parce que c'est eux qui jouent le plus, mais aussi des vocations sur des profils un peu plus aguerris qui étaient dans d'autres secteurs avant et qui, du coup, sont venus apporter leurs compétences dans le secteur du jeu vidéo. Et ça, ça crée, du coup, un cercle vertueux qui font que les productions sont de plus en plus importantes, de plus en plus avancées, technologiquement parlant, et aussi, du coup, génèrent plus de business et plus d'emplois. Et c'est vraiment, on va dire, les dernières années, les cinq dernières années, on fait franchir un cap. Et puis, évidemment, dernièrement, le fait qu'on soit plus chez soi a augmenté les usages et donc, du coup, continue de développer la croissance du secteur et les recrutements. Aujourd'hui, on se dit peut-être à tort, quand on parle de jeux vidéo, des personnes qui travaillent dans ce secteur, on voit des personnes plutôt jeunes, plutôt des garçons, plutôt des passionnés de jeux vidéo. C'est le cas ? C'est ça, le profil type ? Ou c'est assez varié, finalement ? C'est de plus en plus diversifié. Après, il y aura encore beaucoup de travail à faire pour attirer les profils, notamment les femmes, puisque, vous l'avez dit, les clichés existent. Mais ça, il faut le changer, puisque, justement, la diversité apporte de la richesse, la richesse aux productions, aux entreprises. Et donc, beaucoup d'entreprises y travaillent, dont Ubisoft, pour sensibiliser des profils qui n'avaient pas forcément idée de venir dans le secteur du jeu vidéo. Et maintenant, qui se disent, oh, Pnez, ça peut être pour moi. Et nous, d'ailleurs, aussi, on sensibilise beaucoup les jeunes à se renseigner, à venir prendre les informations auprès des entreprises ou des écoles pour découvrir qu'il y a de quoi faire dans le secteur du jeu vidéo. Une dernière question avec vous, Thierry, justement, sur ce secteur qu'il faut attirer des nouvelles carrières. Les évolutions de carrière, elles sont possibles également dans ce secteur ? On gagne bien sa vie quand on travaille dans les jeux vidéo, aujourd'hui ? Comme dans tous les secteurs, on gagne bien sa vie quand on est compétent et bien formé. À partir de ce moment-là, la grande chance du secteur du jeu vidéo, c'est le côté international qui fait qu'on va pouvoir aller travailler. On peut travailler, effectivement, à Lyon, en région, en France, mais aussi dans d'autres pays. Et ça, ça crée, encore une fois, une émulsion qui peut vous permettre de progresser très vite et d'aller vous éclater sur différents projets. Merci à tous les deux, en tout cas, pour cette émission. Avant de se quitter, comme chaque semaine, rapidement, nos bons plans emploi avec BFM Lyon. Regardez ses offres. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, rien à voir avec les jeux vidéo. À la Croix-Rousse, notamment, la crèche du centre social recherche un ou une infirmière puricultrice. À Lyon, également, la société Olimit recherche, elle, un développeur pour un CDI. Et puis à Mions, on recherche une assistante de vie. N'hésitez pas, toutes ces offres sont à retrouver sur le site de Pôle emploi. Vous restez avec nous. L'info se poursuit sur BFM Lyon. Très bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada